L'industrie aéronautique française est une fierté nationale et un des plus grands succès industriels de notre nation au XXe siècle. Cette industrie aéronautique française, elle ne connaissait pas la crise. Elle était habituée depuis près de 30 ans à une croissance contenue, soutenue par une augmentation constante du trafic aérien, 6% d'augmentation constante du trafic aérien par an, en moyenne, depuis 1994. L'industrie aéronautique française, avec ses sous-traitants, avec son organisation de grande qualité sous l'autorité du GIFAS, produisait, employait, innovait. Elle était une des plus performantes au monde. Les carnets de commande d'Airbus étaient remplis pour de longues années et Airbus était devenu le symbole de l'industrie européenne qui réussit. Et derrière ces quatre grands donneurs d'ordre, des centaines de PME dans toute la France créaient des emplois, innovaient, irriguaient notre territoire. La crise a mis un coup d'arrêt brutal à cette croissance. Les aéroports de France, d'Europe, du monde entier ont fermé. Le trafic mondial s'est réduit au strict minimum, c'est-à-dire au rapatriement. Les commandes d'avions ont été repoussées à 80 ou 90%. La crise du secteur aéronautique a donc été d'une brutalité terrible pour le secteur. Et la reprise, nous le savons tous, contrairement à d'autres secteurs d'activité économique, sera au mieux progressive, plus probablement très lente. Le trafic aérien ne devrait pas revenir à son niveau de décembre 2019 avant deux ou trois ans. Cet effondrement a une conséquence directe sur notre constructeur et ses sous-traitants. Airbus n'a pas eu d'autre choix que de réduire de 35 à 40% les cadences de production de ses principaux programmes. Cette réalité, elle a des conséquences en cascade, dont les salariés, les élus locaux, les présidents de régions ont parfaitement conscience et nous ont alertés depuis plusieurs semaines sur cette réalité. Sur l'emploi, ce sont 300 000 emplois directs ou indirects qui sont en jeu. Sur les compétences, ce sont 35 000 ingénieurs qui sont concernés. Et avec eux, comme l'ont signalé aussi bien Thalès que Safran ou Dassault ou Airbus, ce sont avec eux des compétences rares qui mettront une génération à être renouvelées. Et ces compétences, nous ne voulons pas les perdre parce qu'elles font la force de notre nation. Cette réalité a des conséquences aussi sur des territoires entiers qui pourraient être appauvris par des faillites parmi les 1300 entreprises industrielles qui composent le tissu aéronautique français, en particulier en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Et permettez-moi de citer aussi la Normandie, terre qui m'est chère et qui est une terre aéronautique également. Enfin, ce sont 34 milliards d'euros par an d'excédents commerciaux qui pourraient être menacés. Là aussi, il est urgent d'intervenir. Nous devons sauver notre industrie aéronautique. Nous devons éviter tout décrochage dans les mois qui viennent vis-à-vis du géant américain Boeing et du géant chinois Comac. Nous ne laisserons pas le marché aéronautique mondial se partager entre la Chine et les États-Unis. La France et l'Europe y garderont leur place. Il en va de notre place nationale au XXIe siècle. Il en va de la place de l'Europe dans l'industrie mondiale dans le siècle qui vient. Il en va également, puisque c'est notre ambition, et nous sommes les seuls à avoir cette ambition, de notre capacité à construire une industrie aéronautique décarbonée. C'est l'engagement et c'est la volonté qui ont été pris par nos géants industriels, dont je remercie la présence. Ce matin, ils en ont et la capacité et la volonté. Nous décrétons donc ce matin l'état d'urgence pour sauver notre industrie aéronautique, pour lui permettre d'être plus compétitive, pour lui permettre d'être plus décarbonée au XXIe siècle. Telle est l'ambition de ce plan, qui a été voulu par le Président de la République, travailler avec tous les ministres présents sous l'autorité du Premier ministre et qui représente un effort total de 15 milliards d'euros de la nation. Ce plan, il est construit autour de trois grandes ambitions. La première, c'est évidemment de sauver les emplois. Si nous n'apportons aucune aide publique immédiate, dès le projet de loi de finances que je présenterai demain avec Gérald Darmanin en Conseil des ministres, ce sont 100 000 emplois qui sont menacés dans les six mois. 100 000 emplois qui peuvent disparaître si nous n'intervenons pas tout de suite dans le cadre du projet de loi de finances rectificative qui portera ce plan demain en Conseil des ministres. Les aides que nous apportons doivent permettre à Airbus, à Thalès, à Dassault, à Safran de préserver au maximum les emplois en France. Ces entreprises s'y sont engagées et je les en remercie. Et je veux saluer la qualité du travail que nous avons eu en commun sur une base quasiment quotidienne depuis près de trois semaines. Soyons lucides et je tiendrai comme toujours un discours de vérité comme je l'ai fait avec les Français depuis le premier jour de cette crise. Il y aura des ajustements nécessaires. Mais ils doivent se faire dans toute la mesure du possible sans départ contraint. Pour parvenir à cette première ambition, il faut des instruments très concrets. Le premier, ce sont les garanties à l'export. Ces garanties à l'export vont représenter plusieurs milliards d'euros. Nous avons autorisé pour les compagnies aériennes un moratoire sur le remboursement de leur crédit à l'exportation. Toutes les compagnies aériennes pourront reporter ces remboursements de 12 mois. Cela représente un coût en trésorerie pour l'Etat de 1,5 milliard d'euros et un gain en trésorerie pour les compagnies aériennes de 1,5 milliard d'euros. Deuxième décision très concrète, nous proposons à la Commission européenne de porter au sein de l'OCDE un assouplissement des modalités de remboursement de tous les nouveaux achats d'avions Airbus. Les compagnies pourront donc attendre jusqu'à 18 mois avant de commencer à rembourser leur crédit à l'exportation au lieu des 6 mois habituels. 18 mois au lieu de 6 mois, c'est un effort de trésorerie pour l'Etat de 2 milliards d'euros au minimum. Cela passe également par la commande publique militaire de la gendarmerie et de la sécurité civile qui ont été voulues par le Président de la République. Nous engagerons sur ce volet de commande publique militaire 800 millions d'euros qui seront précisés par la ministre des Armées. Décision immédiate encore, la mise en place d'une activité partielle de longue durée ambitieuse qui permettra d'éviter les licenciements et la perte de savoir-faire. Notre objectif, je le redis, est d'éviter tout départ contraint d'employés hautement qualifiés durant les prochaines années. La chute des commandes ne doit pas détruire des compétences que nous avons mis des décennies à construire. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, négocie les modalités de ces dispositifs d'activité partielle avec les partenaires sociaux à la demande du Président de la République et à la suite de la réunion qui s'est tenue à l'Elysée la semaine dernière. Muriel Pénicaud précisera les contours de ce dispositif dans les prochaines semaines. Le deuxième volet de ce plan, après l'urgence pour l'emploi, c'est la transformation des PME. Notre objectif est d'accélérer la transformation des PME et des entreprises de taille intermédiaire qui sont la première force de notre industrie aéronautique. Elles font de la France le seul pays au monde, le seul, avec les Etats-Unis, à être capable de construire des avions civils, des avions militaires, les meilleurs au monde par définition, et des hélicoptères. Pour soutenir cette transformation des PME, nous allons mettre en place deux fonds. Un premier fonds pour l'investissement en fonds propres dans ces PME et ces ETI, qui sera doté de 1 milliard d'euros. Et un fonds d'accompagnement pour la numérisation et la robotisation des PME et des ETI, qui sera doté de 300 millions d'euros de dépenses publiques directes. Le premier fonds, le fonds d'investissement en fonds propres, sera doté dès cet été de 500 millions d'euros. L'Etat apportera 200 millions d'euros. Les industriels, que je remercie, 200 millions d'euros également. 100 millions seront fournis au moins par le gestionnaire du fonds, qui sera choisi par appel d'offres. Et ces 500 millions au total permettront de lever 1 milliard d'euros pour ce fonds d'investissement. Ce fonds permettra de renforcer des fonds propres des entreprises fragilisées. Il permettra d'accompagner la consolidation indispensable du secteur, qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs décennies, parce que la croissance était forte. Nous souhaitons que ce fonds d'investissement soit opérationnel dès juillet. Il doit soutenir immédiatement les PME et les ETI aéronautiques. Et je voudrais insister sur le caractère historique de ce fonds d'investissement. C'est la première fois que Airbus, Safran, Dassault et Thalès acceptent de mettre de l'argent en commun pour soutenir le tissu industriel français. C'est une révolution industrielle que je tiens à souligner. Elle nous a pris, soyons clairs, des semaines de négociations et de discussions, parfois âpres, toujours courtoises, mais au bout du compte efficaces. Et je pense que c'est une fierté pour notre nation de voir que, enfin, contrairement à cette tendance naturelle à nous diviser, nous avons su, dans l'industrie aéronautique, pour la première fois de notre histoire en termes d'investissement, nous rassembler. Et je veux remercier en particulier Éric Trappier et le GIFAS qui ont piloté de main de maître ces discussions. Le deuxième fonds est un fonds d'accompagnement qui sera entièrement financé par l'État à hauteur de 300 millions d'euros sur trois ans. Son objectif est très simple. Nous sommes en retard sur la digitalisation, la robotisation, la numérisation de toutes nos PME et d'une partie de nos ETI. Nous allons rattraper ce retard. Nous ne voulons pas rester en retrait par rapport à l'Allemagne et à l'Italie en matière de robotisation et de digitalisation de nos PME. Ce plan de relance doit être l'occasion de rattraper notre retard. Le troisième volet de ce plan sectoriel pour l'industrie aéronautique, c'est celui qui a été voulu par Elisabeth Borne et voulu, je crois, par nous tous. C'est l'accélération de la décarbonation de l'industrie aéronautique française. Et c'est ce qui fait la singularité de nos choix industriels. Oui, nous voulons soutenir l'industrie, mais je le redis, le fil rouge de la relance française sera la décarbonation de l'économie. Ça a été vrai pour l'industrie automobile, c'est vrai pour l'industrie aéronautique et ce sera vrai pour tous les secteurs d'activité. Nous nous fixons donc un objectif très concret et très ambitieux. Parvenir à un avion neutre en carbone en 2035 au lieu de 2050. Voilà l'ambition collective que nous fixons à la nation française et à notre industrie. Cet avion neutre en carbone, il doit être produit notamment grâce aux moteurs à très hauts taux de dilution et grâce au recours à l'hydrogène. La France peut être et doit être dans les années à venir le pays d'Europe où se concevront et se produiront les avions de demain. A cette fin, parce que cette ambition demande évidemment des investissements massifs, le Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC, recevra un soutien massif d'1,5 milliard d'euros sur trois ans. Avec cet objectif stratégique d'accélérer la recherche et la construction de l'avion neutre en carbone. Ces aides doivent permettre de développer en France les technologies de réduction de la consommation de carburant, les technologies d'électrification des appareils et les expérimentations de carburant neutre en carbone comme l'hydrogène. Ces aides permettront également, et je sais que ça tenait à cœur aux industriels, de garantir l'emploi des ingénieurs hautement qualifiés. Et pour être très clair avec vous, ce sont des milliers d'ingénieurs hautement qualifiés qui, sans l'aide du CORAC, se seraient retrouvés dans les semaines qui viennent, sans activité, sans recherche et donc sur le marché du travail. Avec le risque de perdre nos meilleures compétences, celles qui ont fait la force de l'industrie aéronautique française. Les industriels ont beaucoup plaidé pour que nous donnions du travail à ces ingénieurs. Nous leur en donnons grâce au CORAC et à cette somme de 1,5 milliard d'euros. Enfin, je rappelle, et vous le connaissez parfaitement, que le soutien annoncé à Air France s'inscrit en parfaite cohérence avec l'ensemble du plan que je viens de vous présenter. Nous avons apporté à Air France un prêt direct de l'État de 3 milliards d'euros et une garantie de l'État sur les prêts bancaires pour 4 milliards d'euros, avec une exigence, là aussi, d'accélération de la transition environnementale. Ce plan de relance sectoriel représente donc au total un soutien de 15 milliards d'euros qui seront inscrits dans le projet de loi de finances rectificative numéro 3, que nous présentons demain avec le ministre de l'Action et des Comptes publics en Conseil des ministres. Il a été voulu par le président de la République, échafaudé sous l'autorité du Premier ministre, avec une coopération et un travail en commun absolument formidable avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Nous pensons sincèrement qu'il est proportionné à la violence que représente la crise en ce début d'année et à son impact durable sur le trafic aérien. Nous pensons qu'il répondra aux attentes immédiates du secteur, aux inquiétudes des salariés, aux demandes des élus locaux, aux demandes des régions qui sont touchées par la crise, mais aussi aux ambitions de décarbonation de notre industrie aéronautique dans les années à venir. Il a d'ailleurs supposé que les 4 grands donneurs d'ordre s'engagent pour le maintien de l'emploi et du tissu industriel dans les territoires. Et je terminerai par là, je veux saluer la charte qui a été signée pour la première fois, là encore, comme le fonds d'investissement, entre Airbus, Dassault, Safran, Thalès, Daher et Christophe Cador, avec tous leurs sous-traitants, sans exception. Cette charte est un engagement fort de la part des industriels que je tiens à saluer. Grâce aux engagements des donneurs d'ordre, elle favorisera la compétitivité de l'offre française et permettra aux sous-traitants de maintenir leur production sur notre territoire. Je crois qu'avec ces décisions, l'industrie aéronautique française et européenne, menacée par la crise, saura relever la tête et montrer qu'elle reste ce qu'elle est, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure au monde. Je vous remercie. Voilà Bruno Le Maire en direct depuis Bercy. On marque une pause. On se retrouve dans un instant pour débriefer les trois points principaux invoqués dans ce plan de relance à 15 milliards qui inclut quand même ce que la France recevra tout de suite. BFM Business, événement avec Frédéric Simotel. Le numérique est devenu essentiel pour donner un nouvel élan à votre activité. Vous avez envie de le témoigner, de le faire savoir ? Participez avec BFM Business au Grand Prix de l'Accélération Digitale. Et venez parler d'Industrie 4.0, d'impact sociétal et environnemental, de nouveaux business models, peut-être découverts pendant la lutte contre l'épidémie. Inscrivez-vous avant le 17 juillet sur la plateforme GrandPriDeLAccélérationDigitale.com et rendez-vous le 7 octobre pour la finale. Inscrivez-vous au concours sur GrandPriDeLAccélérationDigitale.com Alliance France est un acteur extrêmement engagé dans l'écosystème des startups, en particulier sur l'entrepreneuriat féminin. 40% des patrons de startups que nous accélérons sont des femmes. Nous considérons que le rôle des femmes dans la tech est essentiel. Avoir davantage de femmes dans les équipes, c'est s'ouvrir à davantage de talents. C'est plus de mixité pour plus d'innovation, plus de richesse au service de la productivité. Alors, vous l'avez déniché, votre placement d'épargne immobilière ? Oui Nicolas, nous avons investi en immobilier à Paris, Berlin, Bordeaux, Milan, Lyon. Mais comment c'est possible ? Une seule adresse, la centrale des SCPI. Moi, la SCPI, je valide. Alors si mamie valide, on valide. Valorisez un capital. Préparez votre retraite. Percevoir un complément de revenu. Contactez dès maintenant la centrale des SCPI. Et Mercedes, emmène-nous à la maison faire une sieste. BFM Business, la France a tout pour réussir. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Stéphane Carcillo est responsable de la division revenu travail de l'OCDE. Alain Madelin, cofondateur du fondateur de la Tour Capital. Et Christophe Sirug, associé chez Tilder. Un mot avec vous Alain sur ce qui a été annoncé à l'instant par Bruno Le Maire. En préliminaire, des détails dévoilés par les autres ministres pour la filière aéronautique. 15 milliards d'euros, dont les 3 milliards d'euros de prêts directs de l'État accordé à Air France. Avec trois directions. L'emploi, sauver les emplois, transformer nos PME. Et aller vers l'avion zéro carbone, non pas en 2050, mais en 2035. État d'urgence pour sauver l'industrie aéronautique, a dit le ministre de l'économie. Votre réaction, comment vous l'avez entendu ? Est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu ? On fait la guerre. Nous décrétons l'état d'urgence. Et donc on a un ministre qui dirige un petit peu la plan de bataille. Avec les industriels, il est vrai. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Sauver nos emplois, c'est bien. Je me souviens, on a été présidé au conseil de surveillance d'un équipementier dans l'aviation. Je me souviens de la crise de 2007 ou 2008. Nous avons eu extrêmement de difficultés à essayer de négocier un système d'activité partielle. Il a prononcé le mot « activité partielle » qui est beaucoup mieux que le mot « chômage partiel ». L'activité partielle, l'idéal serait d'ailleurs de parler d'activité partielle, formation, parce que cette période d'activité partielle est propice à une formation et à monter en gamme des compétences. Pour le reste, la transformation des PME avec des fonds de soutien, etc. Pour avoir à l'usage, la décarbonation accélérée, ça fait partie des orientations. Il faut que tout soit vert. On pourrait discuter sur le fait que l'État veut décourager les petites lignes d'aviation en France au profit du train. Là, on estime qu'on est capable de booster la découverte de moteurs carbone, neutres en carbone. Ils ne sont plus en 2050 ou en 2035. Bon le temps. Stéphane Carcillot, on voit qu'il y aura du chômage partiel longue durée pour le filier aéronautique. Il y a cette idée de non plus subventionner l'activité partielle, mais au contraire de subventionner ceux qui travaillent. Est-ce qu'il faut sauver les emplois à tout prix ? Ou à n'importe quel prix ? On a l'impression que ça a été le premier mot du ministre de l'Économie pour l'aéronautique. Et c'est aujourd'hui, parmi les filets d'urgence qui ont été mis en place, le principal sur lequel on essaie de trouver une solution pour l'après. L'emploi n'a pas de prix, il faut y aller sans limite. De toute façon, on n'arrivera pas à sauver tous les emplois, c'est très clair. Et il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que toutes les crises économiques sont l'occasion de gros chamboulements chez les entreprises qui sont à la fois des chocs, mais parfois aussi des opportunités pour se réorganiser, pour se moderniser, pour se réorienter sur de nouveaux marchés. Et donc, il est extrêmement important à la fois d'essayer de sauver tous les emplois qui le peuvent, qui méritent d'être sauvés parce que le choc est complètement aveugle, mais en même temps de ne pas geler la situation de l'emploi au point, finalement, d'empêcher ces réorganisations. C'est la raison pour laquelle il faut quand même laisser les entreprises se réorganiser. Il ne faut pas absolument interdire toute forme de licenciement ou de réorganisation. Il ne faut pas conditionner toutes les aides justement au zéro changement d'emploi parce que ça risque effectivement de freiner un certain nombre de réorganisations importantes. Et si on freine tout, en fait, le gros problème, c'est que 1, l'emploi ne repartira pas à la hausse et 2, la productivité va baisser. Et donc, si on veut qu'on sorte de la crise la tête haute, c'est-à-dire avec un emploi qui redémarre et aussi une productivité qui s'améliore, il faut que cette réorganisation ait lieu. Donc, on est sur une ligne de crête où on doit à la fois continuer à sauvegarder les emplois qui le peuvent et en même temps laisser les entreprises se réorganiser. Et c'est pour ça qu'il faut éviter d'inventer des camisoles de force. Pas de camisoles de force. Le mot est très bien trouvé par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. Alors, je reviendrai vers vous dans un instant, Stéphane Carcillos. Il faut-il arrêter la réforme de l'assurance chômage ? Mais je voulais vous faire réagir, Christophe Sirug, justement, les emplois qui n'ont pas d'avenir ou qui n'en auront plus, les entreprises qui sont trop endettées et qui n'ont pas non plus de perspective, on s'est toujours demandé sur ces fameuses entreprises zombies comment on allait arbitrer. Celles qui pouvaient continuer à exister et celles dont l'activité devrait cesser. Et là, dans la proposition d'Olivier Blanchard, Jean-Pizani Ferry et Thomas Philippon, ils ont l'idée de laisser la main aux banques. Car les banques connaissent mieux que personne les entreprises, leur état de santé réel, l'environnement et l'écosystème dans lequel elles travaillent. Donc, elles ont plus d'informations que l'État, donc c'est à elles d'arbitrer sur celle qui devra être soutenue et celle qui devra être abandonnée parce qu'elle est surendettée. Mais pour éviter les effets d'aubaine, pour éviter les comportements déviants d'agents privés, leur idée, c'est que si la banque dit « Ok, cette entreprise va au tapis », eh bien l'État est créancier senior et c'est lui qui est payé en premier sur toutes les taxes, toutes les cotisations et donc le banquier vient derrière. A l'inverse, si une activité est préservée et qu'elle est maintenue en l'État, l'État se met plutôt en deuxième position en tant que créancier de manière à faire un arbitrage intelligent et fiable entre ce qu'il y a de l'avenir et ce qu'il n'en a pas. Et comme le disait Stéphane Carcillo, à l'occasion de ces chocs très violents, généralement les choses s'accélèrent. Pas mal, pas mal pensé, non, Christophe ? De toute façon, on est dans un dispositif dans lequel il faut retrouver un peu de lucidité. C'est-à-dire qu'on voit bien déjà que pour les prêts qui ont été soutenus par l'État et distribués par les banques, on a essayé d'imaginer et de regarder quel était l'avenir des entreprises, celles qui étaient déjà en situation difficile. À un moment, il faut avoir l'honnêteté de dire que ce n'est pas injecté de l'argent dans une entreprise qui connaissait déjà des difficultés et qui ne s'en sortira pas au bout du compte. On ne va pas dire qu'il ne faut pas l'accompagner. Mais en tout état de cause, je pense que c'est un élément extrêmement important. Le rôle qui est suggéré par Jean-Pizani Ferry, Blanchard, sur les banques, moi, ne me dérange pas au nom de la connaissance, en effet, assez précise du tissu économique qu'elles peuvent avoir sur les territoires. J'ai été élu local assez longtemps. Je sais bien quel est ce lien extrêmement fort. La liberté complète aux banques de prendre la responsabilité de savoir quelles sont les entreprises qui ont un avenir ou celles qui n'en ont pas me gêne quand même assez fortement. Je crois que cela doit répondre aussi à une idée de ce qu'on se fait de notre économie et de nos besoins pour les années qui viennent. Et de ce point de vue-là, lorsque je lis Olivier Babot qui dit en gros l'utilité ou l'unutilité de certains emplois, et il dit en lien avec un modèle économique cohérent, je pense qu'on est vraiment dans ce qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire, c'est quoi la société vers laquelle on veut aller ? Si j'entends ce que vient de dire le ministre Le Maire par rapport à l'aéronautique, mais qui est en gros la même chose pour l'automobile, la même chose pour le tourisme. C'est-à-dire, on veut une économie décarbonée, on veut une économie qui soit tournée vers l'avenir. Alors à ce moment-là, il faut probablement que la liberté qui serait donnée aux banques d'être l'interlocuteur privilégié soit quand même tempérée ou encadrée, non pas dans une camisole, mais encadrée en tout cas avec des orientations qui correspondent à la stratégie industrielle et économique de notre pays. Il faut que le pays ait une stratégie. C'est quand même ça qui doit définir la capacité ensuite à accompagner les entreprises et peut-être à faire que celles qui, en effet, n'ont pas d'avenir puissent ne pas forcément être celles que l'on soutient dans ce cadre-là. Alain Madelin, si les banques devenaient le juge de paix absolu et pouvaient décider de vie ou de mort pour une entreprise, constatant son état de santé et son état d'endettement, est-ce que c'est leur rôle ? Est-ce que l'idée vous semble opérationnellement réalisable ? Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est la bonne approche. Parce que seules les banques ont la connaissance, j'allais dire intime, de la vie d'une entreprise de ses capacités. Lorsque vous allez distribuer des allocations de chômage partiel, vous allez le faire à l'aveugle, y compris sur les entreprises dont vous savez que... Ah, dont vous savez. Dont l'administration du travail ne sait pas quel est leur avenir. Et c'est ça qui me fait un peu peur. Donc, bien évidemment, les banques ont un rôle clé dans cette affaire. Et c'est une heureuse bonne surprise des Blancsard, des Alipéry, etc. qui m'inquiètent un peu parce que ce sont des économistes qui ont pour la plupart soutenu François Hollande que Macron est en train de se faire un haut conseil un peu comme il a fait pour la santé d'experts économiques qui tous ou la plupart sont du même moule, c'est-à-dire celui de la défense publique et ils sont très inquiets parce qu'ils sont en train de se préparer au nom de l'économie, au moins, au nom d'une certaine économie. Donc, les banques ont un rôle, à mon avis, important. Si c'était l'État, au nom d'une stratégie de l'État, tout ce qui se passe, bien à la moindre fermeture, vous avez la mobilisation de tous les élus locaux qui est dit que cette entreprise est vitale pour la nation et vous ne réussissez pas à faire la mutation nécessaire. C'est évident. – Bon, donc effectivement, décentraliser les choix, les arbitrages concernant la survie des entreprises au niveau des banques, cette fois-ci, et pas de l'État et des collectivités, avec, on le sait, généralement des pressions politiques. Alors, pas de camisole, j'ai bien compris l'expression, Stéphane Carcillo. À côté de ça, il y a une discussion actuellement ouverte par Meliol Pénicaud pour savoir si on continue la réforme de l'assurance chômage, ou si on fait pause, ou si on y renonce, ou si on l'enterre. Et il est vrai que, s'il ne faut pas de camisole de force autour des emplois qui n'ont pas d'avenir, généralement, les États qui ont beaucoup investi dans l'accompagnement vers l'emploi, c'est dans ces moments-là où ils ont un système d'assurance chômage qui est quand même plutôt généreux et plutôt efficace. – Alors, la France a un système d'assurance chômage qui est plutôt généreux, et même très généreux, et très efficace pour payer les allocations. Donc ça, c'est le point de départ. – Donc on ne part pas tout en bas en disant qu'on va remonter au-dessus de la moyenne. On est déjà largement au-dessus de la moyenne, et on continue à l'être aujourd'hui malgré la réforme de l'assurance chômage de l'année dernière. C'est quand même le présupposé très important. Ensuite, il est clair que là aussi, on est sur la ligne de crête. C'est-à-dire qu'il faut essayer de remplir ou de rapiécer les trous dans la raquette, si je puis dire. C'est-à-dire essayer d'apporter des allocations à ceux qui ne sont pas couverts par l'assurance chômage aujourd'hui, et notamment toutes les personnes qui ont des CDD ou qui ont eu des contrats courts et qui, du coup, ont pas ou peu de droits à l'assurance chômage, ceux-là, il faut les aider financièrement. Et dans le même temps, il faut éviter de mettre un système d'assurance chômage qui génère ou qui bloque les gens dans le chômage pendant toute l'année 2021, voire début 2022. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut prévoir un dispositif temporaire où, en tous les cas, si une remise en cause de l'assurance chômage doit avoir lieu, elle doit être temporaire jusqu'à la fin de l'année 2020, par exemple, et ensuite qu'on revienne progressivement aux règles qui ont été mises en œuvre en fin d'année dernière et en début d'année, en 2022. Avec 7% de croissance l'année prochaine, si c'est effectivement les prévisions de la Banque de France, il faut que, du côté des chômeurs, on soit incité à reprendre l'emploi. Sinon, l'emploi ne va pas répondre. C'est la même idée que le chômage partiel qu'on débranche partiellement pour éviter qu'il n'ait des effets pervers. Quand on a un fort rebond, on n'a pas besoin d'avoir une protection vraiment ultra, ultra forte. Il faut au contraire inciter les demandeurs d'emploi à retourner au travail. C'est vraiment ligne de crête, non ? La ligne de crête. Il faut se dire, d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la réforme de l'assurance chômage, on a exigé d'avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois au lieu de 4 mois. Ça, ça a mis en difficulté un certain nombre de personnes qui étaient marginalement attachées au marché du travail avec des contrats très courts, voire des contrats quelques jours dans le mois. On peut imaginer qu'on revienne sur cette règle jusqu'à la fin de l'année et qu'on revienne aux 4 mois. Mais qu'à partir du 1er janvier, par exemple, on revienne à l'exigence de 6 mois. Ça, c'est une possibilité. On avait prévu une dégressivité de l'allocation pour les cadres. De la même manière, on peut se dire, cette année, ce n'est pas le moment parce que la situation d'emploi est dégradée. Mais l'année prochaine, on a un fort rebond. Ça va redémarrer. Donc, on remet en place la dégressivité l'année prochaine. On avait prévu aussi un changement de calcul du salaire journalier de référence. C'est la partie la plus technique mais la plus fondamentale pour éviter la permettance et tous ces effets pervers. Voilà. La permettance et ces effets pervers, c'est quelque chose de structurel. Ça n'a rien de conjoncturel. C'est vraiment quelque chose qui est structurel. Mais on peut se dire qu'effectivement, pendant cette période, je dirais, de croissance négative, d'ici, et en tout cas, de reprise extrêmement molle, on va dire, au deuxième semestre 2020, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour reprendre des emplois plus lourds. Mais en revanche, si on devait remettre en cause ce calcul du SGR, il faut absolument qu'il soit à nouveau en vigueur ce nouveau calcul en 2021 de sorte que les personnes ne puissent pas gagner plus que leur ancien salaire. On rappelle que c'était l'effet qu'on avait voulu gommer. Voilà. Et objectivement, moi, si je devais faire un choix entre ces différents aspects, je pense que le plus important, la réforme du SGR, du salaire de référence, elle a un effet, c'est de baisser un peu l'allocation mensuelle de ces personnes, mais d'allonger la durée de leurs droits. Et ça, c'est plutôt positif. En revanche, moi, je garderais cette réforme, je n'y toucherais pas. Moi, ce que je ferais, en revanche, c'est que je reviendrais sur les six mois versus quatre mois complètement ouvrir des droits aux personnes qui sont en CDS. Sauf que la Banque de France, elle, c'est en 2021 qu'elle attend le pic à 11,5% de chômage et 10% cette année. Allez-y, Christophe Cyril. mais une réforme de l'assurance chômage, enfin, les critiques qui ont été apportées à cette réforme violente, notamment par les organisations syndicales sur le risque de précarité, qu'elle soit amenée à être suspendue parce que, justement, on est dans une période où il y a un risque de chômage extrêmement important. Ça indique quand même que la structure même de la réforme doit être interrogée à l'aune de ce que l'on vit. Ce que je disais tout à l'heure, vous dites, il faut avoir des mesures jusqu'en janvier. Enfin, ce qu'annonce la Banque de France, c'est une annonce. Mais ce qu'annonce la Banque de France nous emmène jusqu'en 2022. Imaginez qu'on ait un dispositif dans lequel, j'allais dire, le moins que l'on puisse dire, c'est que le dialogue social n'a pas été le plus abouti possible pour accompagner les entreprises qui vont être violemment interpellées à l'intérieur par justement ces nécessités d'adaptation des emplois. Et se dire que la réforme qui a déjà été très mal vécue, consussement, va reprendre comme si de rien n'était, me paraît être, à mon avis, pas tout à fait à l'aune de ce qui va être nécessaire. Parce que la question du dialogue social, là, et je vois par exemple les propositions qui sont faites par la CFDT, ça a au moins le mérite d'avoir une organisation syndicale et non des moindres qui formulent des propositions. Lui dire, je suis bien gentil de vos propositions, mais finalement, on va reprendre comme si de rien n'était au mois de janvier, me paraît être pas finalement, en effet, adapté à ce que l'on entend de ce que va être la réalité de cette crise. Oui, mais il faut connaître que les prévisions de la Banque de France, ça nous met à 9,3% de chômage fin 2022. Je sais bien, mais plus on proroge le gel de la réforme de l'assurance chômage, plus on va ralentir la baisse du chômage. Et ça, le problème, c'est que tout ça, c'est en fait, c'est lié, c'est totalement endogène, c'est totalement lié, et donc il faut se mettre dans une situation où on peut accélérer la baisse du chômage. Et je pense que c'est extrêmement important. On sait que les demandeurs d'emploi sont extrêmement sensibles aux conditions d'anonymisation dans le retour. Et on sait que dans ces périodes de reprise, en fait, il y a énormément d'opportunités d'emploi qui se présentent. Le marché du travail, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. À tout moment, il y a énormément d'offres qui sont présentées, il y a énormément de rotations dans les entreprises, même dans les entreprises qui sont en décroissance de l'emploi, il y a régulièrement des embauches. Donc c'est une machine en permanence, en mouvement. Et donc il faut aussi se dire qu'en fait, il faut utiliser toutes les incitations qu'on a pour permettre à tous ceux qui peuvent sortir du chômage rapidement de sortir. En 2008, 2009, 2010, on a mis en place des règles d'assurance chômage qui étaient justement extrêmement généreuses. On est passés à 4 mois minimum de travail pour bénéficier de l'assurance chômage, etc. Il a fallu plus de 10 ans pour remettre en cause ces règles, d'accord ? Avec des processus extrêmement compliqués et une réforme qui était vraiment nécessaire. Il faut faire attention à ce que ce qu'on fait sur l'assurance chômage aujourd'hui ne nous projette pas pendant encore 10 ans avec un chômage à 10 ou 11%. La France dispose en comparaison nationale d'un système d'assurance chômage extrêmement protecteur et c'est toujours le cas. La réforme de l'assurance chômage, ça n'a pas été le grand soir de l'indemnisation des chômeurs. Attention, en France, malgré la réforme, on reste le pays qui indemnise le plus, le plus haut en termes de plafond, malgré la dégressivité, d'accord ? Le plus tôt, d'accord ? Avec 6 mois d'exigibilité, on reste dans le tiers des pays qui est le moins exigeant en termes de périodes de contribution pour ouvrir des droits à l'assurance chômage. Donc il faut quand même garder ça en tête quand on discute de la réforme. Il faut mettre ça en perspective aussi de l'évolution du taux de pauvreté et du taux de précarité parce que si vous le mettez en comparaison des pays, puisque vous faites une comparaison, la France, même si son taux de pauvreté et de précarité est en train de progresser de manière extrêmement préoccupante, reste malgré tout un des pays dans lequel, fort heureusement, on a des dispositifs qui amortissent les éléments de crise économique ou de crise sociale. C'est beaucoup moins vrai dans des pays y compris très voisins. Donc quand on veut mettre en comparaison, on met tous les éléments qui participent. Encore une fois, le salarié, c'est un des acteurs de l'entreprise. Moi, je n'ai jamais dissocié le dirigeant, l'entreprise, les actionnaires et les salariés. C'est un tout qui fait fonctionner l'économie. Vous parlez de pauvreté et de précarité. Stanislas Guérini pour La République En Marche propose que, compte tenu de la situation, on offre un chèque de 400 euros de déconfinement aux 10% des ménages les plus fragiles. Les Allemands ont décidé que ce serait 300 euros par enfant. Il y a des voix qui demandent que le RSA soit accessible dès 18 ans et non pas 25 ans. Quoi qu'il en coûte, c'est le moment d'appuyer sur ce type de dispositif. Encore une fois, ce ne sont pas des petites mesures dont on a besoin. C'est de savoir comment est-ce qu'on a des dispositifs qui permettent d'accompagner. J'ai travaillé pendant 15 ans sur les différents systèmes qui existent, notamment sur le RSA. J'ai plaidé, comme beaucoup d'autres, pour le fait qu'ils soient disponibles dès 18 ans parce que je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi à 25 ans vous pouvez y prétendre mais à 24 ans vous ne pouvez pas y prétendre. Il faut impérativement qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Le fait, ce n'est pas de distribuer le RSA, c'est de distribuer le RSA et d'avoir des vraies mesures d'accompagnement y compris là avec quelques contraintes pour faire que notamment les plus jeunes aient des dispositifs de formation dans lesquels ils soient engagés. Mais c'est une mesure qui ne peut pas être simplement je donne 400 euros ou je donne 300 euros. C'est une vraie réflexion d'ensemble pour accompagner des gens qui sont dans des périodes extrêmement difficiles. On n'a pas vocation à rester dans les minimas sociaux quand on n'est pas dans un handicap lourd ou quand on n'est pas dans le vieillissement. Donc, il faut véritablement avoir des dispositifs qui accompagnent les gens pour sortir de ces minimas sociaux. C'est l'idée du revenu minimum d'activité d'Emmanuel Macron mais qui pour l'instant est quand même un peu oublié. Il reste 49 secondes à la made-là par rapport à ce qu'on a dit si vous avez un mot de la fin, allez-y. Rapidement, vous savez que j'avais peu d'amélioration pour la réforme de l'assurance chômage. Cela étant, je constate que quand on regarde les autres pays, des incitations sont un peu musculées à reprendre un emploi, ça marche. Mais à condition que vous soyez en période de 30 ans d'emploi ce n'est pas le cas. Donc, nous avons aujourd'hui un rôle d'amortisseur social de l'assurance chômage qu'il ne faut pas supprimer. On peut bien évidemment éviter les abus de la permittance et on le voit tous autour de soi. on peut bien évidemment utiliser plutôt que de l'abandon de la loi un système d'aménagement provisoire de la loi qui permettrait de garder cette amortisseur sociale dont nous allons avoir besoin socialement ou politiquement. Merci Stéphane Carcillot. Aujourd'hui avec nous, Alain Madeleine et Christophe Sirug. on se retrouve dès demain à 9h. À suivre. Intégral Placement L'émission 100% Placement sur BFM Business Du lundi au jeudi sur BFM Business plongée au cœur de l'écho. Focus, interviews et débats Inside c'est deux heures d'info pour comprendre les enjeux de l'actualité du jour. Décideurs, entrepreneurs, experts et spécialistes de la rédaction confrontent leurs opinions et livrent leur analyse sur les grands sujets business de la journée. Inside présenté par Karine Verniol et Guillaume Paul du lundi au jeudi 18h-20h sur BFM Business. Pendant la crise, BFM Business donne la parole aux entreprises qui se battent pour sauver leurs activités. Nos clients qui sont les experts comptables sont confrontés à une vraie difficulté de traiter les pièces comptables aujourd'hui de par la distanciation sociale qui est imposée. Nous avons donc mobilisé très fortement nos équipes depuis le début du confinement pour ajouter des fonctions requises pour répondre à ce contexte, notamment la mise en place d'une application mobile qui permet de scanner les pièces comptables depuis son smartphone. En cette période de déconfinement, nous restons mobilisés, nous continuons à investir fortement pour répondre aux besoins de nos clients et leur permettre de sortir plus grands, plus forts de cette crise car notamment plus digitalisés. Et c'est ça notre grande motivation. Nous sommes dans le secteur du transport maritime en conteneur donc heureusement ce n'est pas un secteur qui est réduit à néant donc on va survivre à cette crise en termes de volume. Par contre, on s'est attaqué à trois choses pour faire face. La première, c'est le cash, ensuite les coûts et ensuite au niveau du chiffre d'affaires, on va augmenter les partenariats que l'on fait avec d'autres startups qui sont dans des domaines connexes histoire d'accélérer les cycles de vente en bénéficiant de façon mutuelle des accès aux clients que nous pouvons en bénéficier chacun. Vous le démontrez chaque jour, la France a tout pour repartir. BFM Business, première chaîne éco de France. Envisagez la vie autrement, changez pour le pionnier de l'hybride premium. Lexus UX hybride, profitez maintenant, payez en 2021. BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique. Restez informé des sujets qui vous concernent en consultant les dossiers de la rédaction, emploi, vide bureau, entreprise, bourse, tech, argent, immobilier. Sur bfmbusiness.com. Regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Abonnez-vous au podcast et réécoutez le meilleur de BFM Business quand vous le souhaitez. BFM Business, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à BFM Business sur Twitter pour commenter l'actualité économique.